L'attitude 91 L'attitude 91 Diane est là et Rilès de la MJC de Corbeil Alors, la cuisine pédagogique et professionnelle ? Le goût des autres Le goût des autres, ça c'est le titre C'est le titre, c'est le nom de la cuisine Ça a été ouvert en mars 2015 C'est ça À la MJC Alors, il y a eu l'inauguration C'était le 17 avril C'est ça En présence de Jean-Pierre Bechter, le maire de la ville Bechter, le maire de Corbeil Voilà, Carlos da Silva Qui est le député de l'Essonne Un député de l'Essonne Qui nous a aidé pour le financement Il y a eu aussi quelques conseillers municipaux La présidente de la MJC Et voilà Ils ont tous réussi à s'entendre là-dedans Parce que c'est compliqué quand même Non, non, c'était plutôt cool Ils ont tous visité la cuisine Ça va, ils ne se sont pas disputés Non, c'était plutôt cool De toute façon, ils étaient là pour bouffer Ils attendaient que ça Parce qu'habitude, ils se bouffent entre eux Donc là, j'imaginais qu'il vous a apporté un peu de couleur Non, ils étaient plutôt contents Ils ont vu où leur adjoint est allé Non, mais ils ont visité la cuisine Ils étaient plutôt contents Et puis après, on leur a fait goûter quelques petits trucs Qu'on a cuisiné dans cette cuisine Donc c'était plutôt sympa Alors, cet atelier est né suite à un chantier d'école, c'est ça ? Alors en fait, depuis 2011 La MJC essaie de construire, de rénover une cuisine Qu'ils avaient déjà dans leurs locaux Parce qu'en fait, la MJC de Corbeil Était aussi le réfectoire de la municipalité de Corbeil-Essen Ils avaient déjà un réfectoire au deuxième étage Et en fait, ce réfectoire a été supprimé Et ils ont rénové cet espace cuisine Pour faire la cuisine indépendante de la MJC de Corbeil Et en fait, le premier projet qui a été mis en place dans cette cuisine C'était un chantier école Sur... Enfin, un chantier école avec la... Avec la Mive, c'est quoi la Mive ? C'est la mission locale de Corbeil Et l'association, c'est EFOP ? C'est EFOP, c'est ça, exactement C'est EFOP qui, en fait, propose des formations culinaires autour de la cuisine Alors là, vous avez rassemblé justement la mission locale Avec une association Quels sont les facteurs qui ont poussé justement à développer tout ce projet-là ? Parce que comment vous avez mélangé la pédagogie avec le professionnel Tout autour de la cuisine ? En fait, déjà, avant tout, on a voulu trouver un... Enfin, comment dire ? On a essayé de trouver un fil rouge à cette cuisine Et... Un fil rouge ? Oui, voilà, c'est le goût des autres Donc, on apprend plus sur la culture des autres En cuisiner Et en fait, la Mive et le CefOP nous sont suivis dans ce projet cuisine déjà depuis le début Donc, on s'est dit, on va commencer avec eux Enfin, on va mettre en place une formation d'agent de la restauration collective Et du coup, voilà... Alors, l'échantillon, c'était tous les mardis, c'est ça ? Alors, la formation avait lieu... Ça a commencé en mois de mars, ça a fini au mois de juin Et en fait, dans cette formation, ils ont ouvert une cantine à la MJC Qui avait lieu tous les mardis et jeudis midi Et dans lesquelles ils proposaient un menu gastronomique Qu'ils apprenaient pendant leur formation, en fait Donc, on avait le droit à des super plats Enfin, à 5 euros le plat Enfin... C'était mardi, jeudi Pour le mardi et jeudi midi Alors, il y a des bénévoles ? Dans la cuisine ? Oui, il y a des bénévoles Il y a des bénévoles Et où ? Je veux dire, le côté professionnel, là En quoi ça conduit, en fait ? Alors, le côté professionnel, c'était pour la formation agent de la restauration collective Il y a un certificat, quelque chose après ? Voilà, après cette formation, ils avaient le droit à un certificat Qui est reconnu par l'État Donc, il s'appelle agent de la restauration collective Et puis, vous avez fait toutes les formations HACCP et compagnie On a fait, voilà J'ai fait toutes les formations HACCP, du coup Voilà, j'en ai fait pendant quelques temps Et je continue à apprendre J'essaie de me renseigner tous les jours Parce que c'est plutôt compliqué L'hygiène dans la cuisine de la MTC Parce que c'est une cuisine vraiment pro, quoi C'est vraiment avec tout l'équipement professionnel Enfin, c'est vraiment du... C'est au taquet, quoi C'est au taquet, ça ? Ouais Quels sont les plats qui viennent le plus, en fait ? De quoi ? Les plats qui viennent le plus dans vos ateliers ? Dans les ateliers ou dans les projets en général Et franchement, la soupe La soupe ? C'est ce qu'on fait le plus dans la cuisine Non, mais c'est... En fait, c'est parce qu'on a un projet Qui s'appelle le bar à soupe Qui a lieu tous les mois, une fois par mois Le deuxième vendredi du mois Et où on propose au public de la soupe au bar Parce qu'on a un bar à la MTC On propose de la soupe À un euro, la soupe Et en fait, comme c'est un plat très simple Qui réunit vachement de monde Et qui réunit vachement de légumes aussi En plus, on en a besoin, c'est la saison Voilà, ça fait du bien, ça réchauffe Donc, du coup, on les propose aussi pour nos catering Avec les artistes qui viennent à la MTC, etc Donc, c'est vraiment un plat simple Parce qu'il y a des one-man show aussi là-bas Il y a plein de trucs Vous faites en dehors, en la cuisine Quand vous êtes des artistes, moi, je pense à... Oui, il y a pas mal de spectacles Oui, comme il y a eu la semaine dernière Et le jour de l'attentat Il y a eu un tremplin humour en scène, oui Et donc, à la fin, c'était pas très drôle Mais les humoristes ont su remonter C'était vendredi 13 Voilà Et donc, pour le repas Avec ces artistes-là, on avait fait une soupe Tout simplement pour réunir un peu tout le monde Est-ce que vous faites des soupes avec de l'alcool ? Non, non, non L'alcool est interdite à la MTC de Corbynison Oui, mais pour la cuisine, on peut l'utiliser Oui, mais après, pour la cuisine, on peut l'utiliser Si, on peut l'utiliser pour des sauces, par exemple Pour la viande et tout ça À la nette, à l'anis, par exemple Oui, pourquoi pas Ça existe déjà C'est une spécialisée de royans, je crois Non, ça peut être pas mal comme recette Mais là, on a vraiment visé végétarien Que des légumes, là, tout D'accord, et surtout le but de la MTC, c'est un lit de partage Tout à fait Donc là, il y a du monde qui commence à venir Oui, c'est associatif C'est vraiment, enfin, il y a beaucoup de monde Qui viennent proposer leurs projets, des idées, etc Là, vous faites des ateliers de combien à peu près personne ? Alors là, on a trois ateliers en cours Trois ateliers en cours dans la semaine ? Dans les, voilà, enfin, hebdomadaires On a l'atelier pâtisserie Qui a lieu tous les mercredis De 14h à 16h avec les enfants On a un atelier anti-gaspi Qui, là, a lieu une fois par mois Avec une association qui s'appelle Do It Et on a aussi l'atelier cuisine, donc animé par Rilès Qui a lieu un samedi sur deux De 10h à midi Donc pour l'atelier cuisine, tout le monde peut venir Il faut avoir 16 ans pour commencer à venir Non, l'atelier cuisine, c'est pas tout le monde qui peut venir Parce que déjà, il faut être adhérent Ensuite, c'est des cours, parce que c'est limité On a 16 séances en tout Donc après, il y a quelque chose à payer, bien sûr Par rapport à la MJC Et donc voilà, c'est des cours payants Mais c'est pour ça, enfin, les amis Un samedi sur deux Et ensuite, enfin, l'atelier, bien sûr Pour but, c'est tout simplement C'est d'apporter des techniques Donc des techniques de cuisine De découpe, de cuisson, de présentation aussi Et en même temps, on laisse aussi aux adhérents Donc d'apporter de temps en temps leurs recettes Bon, après, enfin, ils l'en font une fois Mais assez souvent, ils attendent toujours Que je ramène mes propres recettes Et voilà, on fait des recettes Enfin, on ne peut pas faire un menu Malheureusement, parce qu'on est limité par le temps Et donc on fait tout simplement Soit une entrée, soit un plat Mais pour le dessert, pour le moment, on ne le fait pas Mais plutôt plat Donc, mais vraiment plat Vous faites de la pâtisserie aussi C'est ça que tu avais dit ? Oui, on a un atelier pâtisserie Oui, avec un petit de 8-14 ans C'est ça, exactement Avec Laura Martin Donc du coup, par exemple, la mercredi, ils ont fait un brownie Donc, c'est des, voilà, des pâtisseries Ils font l'après-midi Qu'ils emportent ensuite chez eux Pour le goûter L'heure, elle est faite Il est calé exprès, j'imagine 14-16 heures De quoi, j'ai pas entendu ? L'heure de l'atelier, ça finit à 16 heures Juste à l'heure de goûter Voilà, c'est ça, exactement Oui, c'était fait exprès Bien joué Eh, bien joué Il y en a là-dedans Il y en a là-dedans Non mais du coup, on leur a proposé un projet Par exemple, au bar Ce serait de vendre leur pâtisserie, du coup Ou de proposer gratuitement leur pâtisserie Au goûter, au bar Pour les enfants qui viendraient le mercredi après-midi Donc c'est un projet, ça On met en place Voilà On essaie de faire aussi avec les petits un atelier Bon, on n'a pas encore décidé Mais on voulait faire carrément Enfin, un vendredi soir Un vendredi soir, on proposera un menu Avec, bien sûr, un menu complet Donc entrée, plat, dessert Les desserts seront réalisés par les petits Et l'entrée et dessert Ça va être réalisé par nous Par notre atelier Et on fait une soirée, ouais, repas Alors, dis-moi, un prof de témo Parce que tu es prof de témo Oui, c'est ça, oui La cuisine, c'est quoi ? Où le lien ? Il n'y a pas de lien, c'est tout simplement une passion T'es une passion Après, voilà, à 19 ans, je suis parti Bon, ils avaient pleuré Parce qu'ils ont regretté, je pense, les plats Mais c'est pas du temps pour ça Les parents d'en salut Mais voilà, c'est vraiment, c'était tout J'ai commencé à peu près à 14 ans Vraiment, vraiment, à cuisiner Et j'ai cherché après Pour approfondir un petit peu Mes connaissances dans la cuisine Parce que c'est énorme C'est très, très vaste Et peut-être, je connais un pourcent Mais même pas, peut-être Il faut que tu t'inscrives à l'atelier Oui, pourquoi pas C'est un petit peu repartiment Donc, déjà, les soupes à l'alcool Donc, déjà, vous, vous avez la chance De rassembler quand même deux types de public Un public qui veut découvrir Qui veut découvrir la cuisine Et l'autre qui veut essayer De faire une voie professionnelle Chercher une voie professionnelle Voilà, c'est ça, c'est ça, exactement Qui a du mal à s'insérer C'est ça, exactement Et vous avez beaucoup de demandes, justement Par rapport à ce type de profil-là, en fait, de personnes ? Alors, oui, pas mal Au niveau des bénévoles Je ne sais pas, au niveau de la formation Parce que, pour le coup, ce n'est pas nous qui nous en occupons Auprès de seulement les locaux C'est la famille qui s'en occupe Mais je sais qu'elle a eu pas mal de demandes l'année dernière Mais au niveau des bénévoles, oui Ils sont plutôt demandeurs, quoi Ils sont vraiment au taquet Enfin, ils nous demandent Quel est le prochain projet ? Enfin, voilà Non, ils sont vachement motivés C'est vrai qu'on a des bons éléments D'accord À la cuisine Et si on parle par rapport à la MJC Dianiel, est-ce qu'il y a de nouveaux projets ? Mais là, en dehors de la QD Qu'est-ce que tu peux nous dire Comme nouveau projet qui arrive ? Alors là, il y a juste une... J'avais envie de parler d'une projection Qui aura lieu ce samedi Là, au cinéma Arcel de Corbeil et Sonne Qui s'appelle Carte Blanche C'est la projection De différents courts-métrages Réalisés par les adhérents de la MJC Des jeunes Les adhérents de la MJC Donc un projet coordonné par Kinza Notre Kinza Et animé par une réalisatrice Qui s'appelle Julie Bonan Et donc, ils ont réalisé des courts-métrages Autour de la Résistance Quelle est leur vision de la Résistance À l'heure d'aujourd'hui ? Et voilà Et dans cette projection Il y aura aussi l'association Mémoire patrimoine vivant Et Germaine Tillon Donc voilà Ça sera Faire mon programme quand même Et sinon Et parce que j'ai vu Il y avait encore plein d'autres projets Donc n'hésite pas à les dire aujourd'hui Oui C'est l'occasion Bah tiens, je vais promouvoir un atelier C'est parti Pour le bar Non, c'est pas la soupe Pour le bar, ça m'intéresse Le road trip bar, c'est ça ? Le road trip bar Exactement Donc en fait, le road trip bar C'est le voyage culinaire C'est en fait C'est faire découvrir La culture culinaire De différents pays Par des bénévoles Là le prochain Le 2 décembre C'est celui de la Roumanie Car le 1er décembre Il n'y a pas une soupe roumaine là ? Très populaire là ? Le goulash Le goulash C'est Ongroi Je l'ai goûté chez vous l'année dernière J'y étais Ah ouais, c'est vrai ? J'y étais J'y étais J'y étais parmi l'équipe Avec Nora Kebel Avec Nora Kebel Exactement C'est ça Alors ça c'est C'est un soupe déjà Super, vraiment Avec l'association de l'air C'était avec une association hongroise Et on avait cuisiné ça A l'extérieur Avec un poêle à l'extérieur Donc c'était une aventure C'était un truc de dingue En même temps Il y avait un vernissage Il y avait un vernissage C'est pour ça qu'il est venu C'est pour ça qu'il est venu C'est impressionnant Non, c'est parce que c'était gratuit C'était gratuit C'était gratuit C'est la dalle Il dit tiens Ça marque D'accord Quoi d'autre ? Voilà, on le road trip Attends, mais quoi d'autre ? Dans le road trip Je vais continuer là-dedans Il y aura aussi Le nouvel an Berber Qui aura lieu au mois de janvier Il y aura aussi la Nouvelle-Calédonie Et il y aura aussi le Portugal Au mois d'avril Ah d'accord Donc voilà On va bien voyager Pour ce road trip Non, j'avais juste envie De parler d'un atelier Qui aura lieu ce mercredi Ce mercredi 25 novembre C'est un atelier cuisine Pardon Non Aucun souci C'est un atelier Qui s'appelle Anti-Gaspi Ma poubelle au régime Animé par l'association Douit Par Dounia Silem Excuse-moi C'est mercredi 25 25 pardon Qu'est-ce que j'ai dit ? 26 ? Ah pardon Il est pointilleux Il est fort Il est pointilleux celui-là Je m'impressionne vraiment De 16h30 à 10h30 Donc c'est pour sensibiliser les personnes au gaspillage alimentaire C'est bien ça C'est comment récupérer les aliments qui sont en voie de disparition dans leur frigo Et ça rend le concept de la cuisine collective Exactement Exactement Tout ça fait Et donc du coup c'est comment s'approprier les aliments qui vont être jetés Par exemple une fois on avait réussi à faire des petits pancakes avec des yaourts Qui allaient être jetés à la poubelle de la farine Enfin c'était super Et elle donne vraiment des petites astuces culinaires Tout en réutilisant ce qui va être jeté quoi Surtout en période de crise Exactement Exactement Économiquement ça marche quoi Ça marche Ça marche Donc voilà Bon ben voilà On a fait le tour là Bah oui on va voir si vous avez quelque chose à rajouter Tous les deux Le goût des autres Alors vous avez le site internet de la MJC de Corbeil Vous faites MJC de Corbeil On va en direct sur le site internet On peut s'inscrire aussi par le site On peut s'inscrire Oui il y a le Facebook Il y a le Facebook aussi Mais bon l'idéal c'est que vous déplacez-vous Allez voir la MJC C'est un super lieu Il y a pas mal de choses qui se passent On est gentil C'est très chargé Hein ? C'est où exactement ? C'est euh... C'est un Corbeil Non c'est à côté du commissariat C'est ça C'est sur les R est sites brillants Voilà Juste à côté du commissariat Voilà Et vous avez rien de travail J'ai le cas ou c'est bon ? Si si je peux me permettre C'est... Non mais vraiment Il faut qu'on incite les... Enfin les... Surtout les enfants Moi je suis au coeur de l'éducation Donc il faut qu'on incite vraiment Les enfants maintenant à manger sain Et à équilibrer les fruits Et les légumes de saison Pourquoi pas ? Là tu as du boulot là ? Oui il y a du boulot Ça vous prend les légumes Oui malheureusement oui C'est ça que tu peux rechercher là ? Par exemple avec des petites actions Nous par exemple Au collège à Haïtville On est en train de monter Maintenant Maintenant tout simplement un club Et autour du développement durable Où on va parler énormément Sur le gaspillage alimentaire Potager Et on fera aussi sur le bio Donc on fera des séances dans la cuisine Il y a le chef cuisinier carrément Qui est partant Et pour nous aider tout simplement A accompagner vraiment des élèves Dans ce sens Manger bio, sain Et parce que maintenant Avec les boîtes Les concerts Et tout ça Oui mais dans les collèges Les repas du midi Dans les cantines Oui Ils sont pré-préparés déjà ? Non pas du tout C'est que Pas du tout C'est que Haïtville par exemple Je suis aujourd'hui à Haïtville On a un chef cuisinier Qui a son propre potager derrière Dans la cuisine Carrément au collège Oui Donc il y a des cuisiniers quand même Qui font super attention Tout simplement A ce qu'ils donnent aux autres Et surtout quand il s'agit De cantines scolaires C'est que là On a vraiment des élèves Et moi je trouve C'est une superbe idée Et donc il faut vraiment Qu'on soit acteur Comme nous Les profs Et les parents aussi Parce qu'il faut inciter Tout simplement les enfants Bah McDo On sait très bien Une fois de temps en temps Pourquoi pas Mais voilà Malheureusement Pas une base alimentaire Pas que ça soit une base alimentaire quoi Oui Mais il faut vraiment Que ça soit sain Voilà C'est vraiment Tu crois qu'un jour Les épinards vont gagner aux frites ? Oui Je suis persuadé Oui il faut être optimiste Franchement Et en plus ça dépend De les cuisiner aussi Parce qu'il y a Il y a des façons De cuisiner les choses Les épinards Quand ils sont bien faits C'est délicieux Avec la crème Et tout ça La crème Un oeuf et du citron C'est très bon Il suffit de montrer La présentation C'est différent Exactement C'est ça Donc il y a pas mal On peut intégrer Des légumes Il y a mille façons D'intégrer un légume Et puis Vraiment Dès l'enfance Mais on va pas attendre C'est question d'éducation C'est ça Donc c'est pour ça Et effectivement Moi aussi Je viens de l'enseignement C'est très souvent Tôt Sur des jeunes enfants Qu'on peut faire Ce type d'action Parce qu'après Ça va être Beaucoup plus compliqué Si on a affaire A des gens Que sont encore difficiles A 14 ou à 15 ans Ça va être beaucoup plus dur Après Juste Mario C'était ton conseil culinaire du jour Ouais en gros Voilà Mario Mario c'est notre potager Bon en tout cas Merci Grosse légume Merci Diadula Coordinatrice Animatrice A la MJC de Corveille Merci Johnny Depp Merci Si je peux juste Passer un coucou Passe un coucou A mes élèves Parce que vraiment Je tiens vraiment à le faire Parce qu'il y a mes élèves Qui m'ont dit Est-ce que Est-ce que je pouvais Leur faire une dédicace Donc c'est une clé C'est ma classe Donc c'est troisième une Donc mais vraiment Ils étaient Donc ils m'ont demandé De faire ça Je leur ai dit Oui j'allais le faire Donc voilà Je vous passe un coucou C'est quel collège ? C'est Itville Voilà Enfin tous mes élèves de troisième On les salue Moi aussi je veux dire coucou A tous les bénévoles De la MJC Les adhérents Les collègues Et tout Déchirés Vous êtes comme ça J'ai bien ton tatouage Au poignet J'ai vu il y a la tour Eiffel C'est vrai J'ai fait le maquillage Je m'en sais C'est une maquillage En tout cas Merci beaucoup Les jeunes Merci de nous avoir reçus aussi Merci C'est super Super projet J'espère que vous avez Nous invitées Manger en C4 Mais pas de problème Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada